Générique Et bien salut tout le monde c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 291 de Fairy Tail Alors j'avoue que j'ai pas l'habitude de faire des reviews en fait je fais pas souvent de reviews pour les épisodes de Fairy Tail parce que c'est vraiment un petit kiff Tant donné que j'avais déjà fait un petit peu en scan je me réserve un petit peu mais là je devais en parler un petit peu de celui-ci parce que j'ai trouvé complètement dingue Là on est vraiment dans l'arc final de tout simplement de Fairy Tail on est vraiment dans les 25, 30 derniers épisodes avant peut-être une petite pause Bien entendu parce que certainement on se doute bien que Fairy Tail la quête de 100 ans sera adaptée en animé donc ça serait cool En tout cas je vais essayer de pas trop spoil parce que bien sûr moi je suis au courant de la suite Mais cet épisode je l'ai trouvé tellement dingue j'étais même pas prêt à ça A la base je pensais que ça serait un épisode juste transitoire où on allait sur le point de commencer la bataille alors qu'en fait pas du tout la bataille a commencé de ouf Truc de dingue franchement je me rappelais pas tous les détails en fait mais c'était vraiment impressionnant au début de la bataille c'était un truc de fou Ou tu vois carrément le canon Jupiter avec Asuka qui est en train d'essayer de bourriner le mec du sable qui littéralement le bloque avec une seule main Aïe 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 c'était un truc de fou Franchement j'ai trouvé que l'animation était ouf On voit directement que là ils étaient pas prêts à une armée comme ça Parce que tu vois le maître de Fairy Tail tu vois Mavis elle était pas prête elle était là elle se dit Bon peut-être qu'ils vont attaquer vers le sud vite fait avec une petite voilà Non non ils sont là ils attaquent au nord au sud à l'ouest et des quatre côtés Et avec une armée d'un million de soldats Quand je vous dis quand justement quand je parle avec une personne Un de mes abonnés qui lui justement suit avec l'animé enfin tout simplement Là je pense qu'il était pas prêt hein parce que là ça c'est la plus grande bataille à l'heure actuelle de Fairy Tail C'est un truc de malade Un million de soldats avec à chacun trois fois enfin trois personnages donc les Spring and Trail Donc ils sont trois dans dispersés nord sud est ouest Donc vraiment ils ont leur armée en tête C'est un truc de fou juste là Ils vont rouler sur tout le monde ça va être un truc de malade Les combats qui vont arriver ça va être un truc de fou Surtout qu'il y a déjà l'une des personnes Donc il y en a déjà deux ou trois je crois qui sont en plein dans la ville Avec carrément Brandy qui est dans la douche Dans la douche Bah justement de lui-ci c'est un truc de fou cet épisode Et ouais c'est vrai qu'au début ça se passe tranquillement Les mecs ils sont en train de se préparer à la guerre Où tu vois que justement t'as lui-ci qui est en train d'essayer de faire un peu la morale vite fait pour Pour Natsu tout simplement parce que lui il adore la baston Mais comme il dit là il dit non non Là j'adore les défis c'est surtout ça j'adore me dépasser Mais là c'est autre chose je suis en train de me préparer pour la plus grande guerre de Fairy Tail Pour la survie de Fairy Tail Et tu vois qu'il est sérieux tu vois qu'il est là C'est pareil pour tous les autres tu vois qu'il se prépare tranquillement Où t'as Erza qui a envie de protéger justement sa petite protégée quand même Qui est Wendy Parce que c'est elle c'est Erza qui l'a fait rentrer on va dire principalement Puis bon je veux dire certainement que les fans du Groovia ont dû hurler Quand tu vois que Grey il se prépare il est là tout content avec Jovia et qu'il lui dit C'est quoi je vais te donner ma réponse à la frais après cette bataille sans survie Et puis là pour l'instant laisse-moi te préparer tranquille Et là tu vois certainement toutes les fans qui ont dit dire non mais je veux savoir la réponse tu vois Bon moi bien entendu je la connais je ne dirai rien donc bien entendu Ce serait un peu spoiler tout ça donc c'est pas le but justement Mais franchement super épisode où tu vois carrément Justement les mecs qui en... je ne me rappelais plus qu'ils étaient Enfin il y a des détails que je ne me rappelais plus Comme justement que Frid faisait un putain de bouclier protecteur C'est cool de se rappeler des trucs qui sont passés il y a presque deux ans pour nous mine de rien Pour ceux qui arrivent les scans Oui voilà franchement c'est classe avec même l'armée Comment ils ont dit ça là ? Le bataillon des dragons je crois Où tu vois justement les trois dragons de Seyer Qui balayent quand même des vaisseaux Alors c'est vrai qu'ils sont assez petits mine de rien Donc il n'y a pas beaucoup de soldats Mais en fait ils ont techniquement Étant donné qu'à un moment quand ils se posent on voit qu'il y a des soldats qui sont posés C'est qu'ils ont dû buter pas mal de soldats quand même Ils ont dû en buter pas mal Et la scène qui m'a fait mourir de rien Et que Mavis quand j'ai vu sa tête j'étais pas prêt C'est quand tu vois que malgré que le bateau vole Là tu vois que les trois Dragon Slayer se posent pour justement se battre contre Aguil Et en fait ils ont le mal du transport Et là tu vois la tête de Mavis qui est là comme ça Ah mais merde j'avais oublié C'était tellement drôle Putain franchement là Là la guerre elle va être impressionnante Parce que tu vois mine de rien La grosse armée qui est en train de se retrouver Un million de soldats C'est pas rien quand même C'est fou furieux Et là la suite D'ailleurs j'ai prévu quelques petites réactions live Des animés certainement avec mon pote Parce que lui Donc peut-être que ceux qui suivent ma chaîne vous le savez maintenant Kanachu donc c'est un pote à moi Qui lui ne regarde pas les scans Alors du coup il y a certains épisodes que je connais Qui vont être hallucinants en termes de révélation En termes de tout Que je vais regarder avec lui en réaction live Ca peut être assez drôle Donc avec les deux écrans splités Parce que lui il est clairement pas prêt Je lui ai rien dit depuis autant de temps Mais il y a des trucs de fou Que ça peut être assez drôle de voir sa réaction Je suis curieux de savoir pour ça Et ça risque d'être assez drôle Parce que vraiment il y a des révélations qui sont assez hallucinantes Et je me rappelle quand j'avais regardé les vidéos de Gonzaro C'était tellement un truc de fou Et même là je veux dire l'épisode Bah en soi il était fou Parce que là tu vois juste Alors je me rappelle pas de tous les spray guns Je vous avoue Celui qui est rentré en ville Qui ressemble à une sorte de grenouille Je me rappelle plus exactement de lui Comme le troisième Alors je sais plus qui c'est Donc là du coup ça va être un truc de fou Donc Ta Mirajen Donc le On va dire la famille de Mirajen Qui est en train de se diriger Je crois que c'est vers lui d'ailleurs Qui se dirige Pour l'instant Lui-ci Bon là ça va être un peu Des moments un peu bizarres Pour ceux qui vont se dire Ouais ça va être de la merde Bon Là on se demande comment elle va s'en sortir Parce que mine de rien Brandy Elle a une force de malade Elle peut rétrécir tout ce qu'elle veut D'ailleurs on voit le tout petit Truc qui est posé sur la baignoire Son assistant là Qui est toujours pas retrouvé sa taille C'est plutôt drôle Mais quand même Brandy Elle a une force de dingue Faut se le dire Elle a rétrécit tout un continent Enfin Elle a rétrécit toute l'île Elle peut rétrécir ce qu'elle veut Ou l'agrandir C'est quand même Elle a une force de dingue Après c'est vrai que son caractère est plutôt sympa Tu vois Mais sinon oui Aguil Mine de rien Aguil Est ultra balèze Parce que quand on voit Quand même Et je crois que dans le prochain épisode Ce sera pareil Un combat assez ouf Contre Erza C'est quand même Erza Elle est un petit peu démunie Il a quand même une force assez violente Aguil C'est vrai que Franchement Il y a plein 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 de trucs Que vous allez voir Qui vont être hallucinants Et franchement J'ai trop hâte pour ça Parce que C'est pour ce genre de trucs Ah oui C'est vrai que les musiques Il y a des musiques Qui sont ressorties de l'anime Là Que je ne connaissais pas Qui sont du coup Des nouvelles musiques Justement Qui ont été faites par Alors vous savez peut-être Que la personne Qui fait les musiques de Fairytale C'est quand même pas rien C'est quand même Si je ne dis pas de bêtises C'est quand même lui Qui a fait énormément de musiques Voir peut-être toutes Celles de Naruto Donc c'est pour ça Qu'il y a certaines musiques De Naruto Moi que je reconnais Qui ont vraiment des trucs Qui ressemblent à Fairytale Mais là il y a des musiques De Fairytale Qui sont été dans cet épisode Que j'ai trouvé super stylé Et on a eu un nouvel opening Aussi d'ailleurs Un nouvel opening Qui était plutôt classe D'ailleurs je conseille Mine de rien Pour ceux qui suivent Juste l'anime Essayer de pas trop regarder Justement de pas trop regarder L'opening Même si c'est un peu tard Au pire peut-être Parce qu'il y a quand même Beaucoup de trucs de spoil En fait C'est normal C'est comme ça Sur quasiment tous les openings De manga Mais ouais Faut faire attention à ça Mais sinon les musiques En elles-mêmes Elles sont cool Malgré quand même Par contre que l'opening Je préfère la musique La musique d'avant Je trouve tout clair Celle-là elle est un peu trop Un peu trop posée Un peu trop calme Je Ça manque de peps Dans cette musique Surtout que c'est quand même L'arc final Enfin Techniquement même Malgré que ça continue Encore maintenant C'est censé être L'arc final Et Ah il manque Il manque Il manque du peps Dans cette musique Il manque quelque chose C'est un peu trop Un peu trop gentil Un peu trop mignon C'est limite Une petite musique douce Et franchement La musique d'avant Au pire Ils auraient dû inverser Je pense Donc voilà Et ouais C'est vrai que Du coup J'avais regardé aussi Un petit peu Les gens Ce qu'ils en pensent Un petit peu De la dernière saison De Fairy Ten J'ai vu quand même Pas mal de déçus A cause de l'arc d'Avatar Ça a été pareil pour nous Quand on a regardé Quand on regardait Les scans Là c'était vraiment Un arc de transition Juste avant la bataille finale Là clairement Ça va passer à autre chose Là ça va Ça va être Clairement d'un autre niveau Les batailles vont s'enchaîner Ça va être un truc de fou On aura des combats Que je ne dirai pas Qui contre qui Mais ça va être Ça va être hallucinant Donc franchement Super épisode J'ai bien kiffé Franchement c'était ouf Et c'est pour ce genre de truc Que j'adore regarder les animés Donc voilà En tout cas On se retrouvera Pour de prochaines Reactions live Sur cette bataille finale J'espère que cette petite review Un peu simple Je pense Vous aura plu On se retrouvera Dans une prochaine vidéo Donc d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501